Sérieusement, j'espère vraiment que l'acteur Brandon Fraser va être nominé et même gagner l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance parce que, wow, c'était vraiment, vraiment intense. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle petite critique du film The Whale, je ne sais pas comment le prononcer, La baleine en français. Un film réalisé par Darren Androwski qui a fait notamment Mudder, je pense que c'était son dernier film avant celui-ci. Et il a fait surtout Requiem for a Dream, très 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 bon film celui-là, réalisé en 2000 si je me souviens bien. Le film est en vedette Brandon Fraser, sadistique qu'on a connu dans Stranger Things, Maxime, Maxime, je ne me souviens même plus de son nom déjà dans la série. Il y a aussi l'acteur Ty Simpkins qu'on a surtout connu pour être le petit gars dans Inside Just, c'est lui qui était comme dans l'espèce de coma. Et il y a l'actrice aussi, Yong Cho, que je ne connaissais pas du tout avant ce film-là. L'histoire du film, c'est quoi? En gros, on suit Charlie qui est un enseignant à distance de cours à l'université. Suite à une tragédie dans sa vie, il commence à manger, manger et à prendre du poids. Il reste toujours enfermé chez lui, puis vraiment c'est un gros problème. Puis à cause de cette situation-là, il est en train de mourir petit à petit, puis il essaye de renouer avec sa fille qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Si je vous en dis plus, ça va spoiler un peu le film, ce qui serait vraiment dommage. Le film est sorti en fin décembre 2022, mais dans ma région, il est sorti vendredi dernier, donc je considère que c'est un film de 2023 pour moi. Et ça commence vraiment, vraiment très fort l'année 2023 avec ce film-là, sérieusement. Puis en France, je crois qu'il va juste sortir en mars 2023, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y a eu un avant-première dans un festival à Venise où ce que Brandon Fraser a été acclamé, qui a été applaudi vraiment beaucoup pendant plusieurs minutes sans arrêt, je pense. Vraiment, vraiment, il mérite pour ce film-là. Pour vrai, Brandon Fraser, c'est un acteur que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse pour les films La Momie, Georges de la Jungle et d'autres films. Et dans ce film-là, c'est sa meilleure performance jusqu'à maintenant à vie du côté dramatique. Il n'y a pas de mots, c'est un film touchant, drôle, on est triste, on est dégoûté aussi un peu en même temps. Plusieurs émotions nous traversent en regardant ce film-là, mais surtout, on s'attache à son personnage et on s'attache à tous les personnages de ce film-là. Donc vraiment, les acteurs font vraiment un excellent travail dans ce film-là. C'est wow, pour vrai. Le film dure environ 1h55, 2h, il est assez lent. C'est adapté d'une pièce de théâtre, puis ça paierait un peu, parce qu'on est toujours dans cet environnement-là, dans l'appartement du personnage de Charlie, où quelques rares occasions, on est à l'extérieur, comme sur le balcon de l'appartement, où il y a une petite scène flashback sur une plage, mais ça ne dure vraiment pas longtemps, c'est quelques secondes à peine. Donc on est vraiment dans cet environnement-là tout le temps dans l'appartement. Puis ça se ressent aussi que c'est une pièce de théâtre à cause de ça, vu que c'est un lieu minimaliste tout le temps là. Très, très peu de personnages, donc 4-5 personnages au grand maximum. À la fin du film, j'avais presque les... j'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée, je me sentais vraiment pas bien. C'est l'effet voulu par le film aussi. La scène était tellement touchante. En fait, tout le film est touchant, mais la fin particulièrement, c'est vraiment intense. Puis on ne peut pas sortir de la salle avec un gros sourire à la fin, c'est impossible. Il ne faut pas que tu regardes ce film-là en te disant que tu vas rire, où il y a quelques petits trucs drôles dans le film, mais ce n'est pas une comédie du tout. Il ne faut pas que tu ailles voir ce film-là non plus si tu es dépressif. Je ne penserais pas, parce que tu fileras pas bien en sortant de la salle, maintenant. Mais pour vrai, c'est wow, le message. Il y a plusieurs thématiques qui rejoignent le réalisateur, puis ça ne m'étonne pas que ce soit lui qui ait fait ce film-là. Il y avait déjà des thématiques de famille dans sa filmographie avec Requiem for a Dream ou No Way aussi. Il y avait aussi la thématique du deuil, du suicide, de la mort. Il y avait déjà des thématiques aussi de drogue. Donc, vraiment, c'est vraiment toutes des choses que Darren Arnowski avait déjà explorées dans sa filmographie qu'il retrouve aujourd'hui aussi dans ce film-là. Par contre, gros point négatif, la musique, je n'ai aucun souvenir de ma musique. Peut-être que j'étais trop ébloui par la performance de Brendan Fraser. Parce que pour vrai, dans ce film-là, c'est vraiment ça qu'on va retenir. C'est la performance de tous les acteurs du film, des messages, des thématiques, et surtout de la performance de Brendan Fraser. C'est un film un peu à ça, à une performance d'acteur. Revoyez le Joker, par exemple. Le Joker, c'est un excellent film, mais le film doit surtout son côté excellent film pour la performance de Joaquin Phoenix dans le rôle de Joker. C'est un peu la même chose avec ce film-là. La baleine, c'est un très bon film, mais c'est surtout un très bon film à cause de la performance de l'acteur principal, Brendan Fraser. Bon, OK, Joker, c'est plus un film noir, thriller. Là, dans ce film-là, dans la baleine, il n'y a pas ça. Ce n'est pas du tout un film d'action. C'est vraiment un film drame psychologique. C'est vraiment juste ça. Il n'y a pas de scène d'action à rien. On notera aussi que le maquillage du film est vraiment génial pour avoir transformé le corps de Brendan Fraser. Plusieurs prothèses qu'il y a eu, je pense qu'il devait se faire maquiller pendant 4 à 6 heures avant le tournage. Sur lui, il y avait comme 300 livres, je pense. C'est rare. La plupart du temps, il est assez le personnage, mais je pense que ses prothèses en tout, ça pèsait 300 livres de ce que j'ai vu dans une entrevue, si ma mémoire est bonne. Donc, vraiment, je n'ai rien à vous redire. Allez voir ce film-là si vous n'êtes pas dépressif. Très, très bon film. Il va vous faire vivre plusieurs émotions. Il y en a peut-être qui vont être agacés par le format d'image du film parce qu'il y a les fameuses bandes noires sur le côté et non en 16 neuvième comme à la normale. Un peu comme Justice League, la version de Zack Snyder, en fait, dans les films récents que j'ai vus qui avaient ce format d'image-là. Il y en a peut-être qui s'avaient agacés qu'il y ait ce format d'image-là. Mais moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça donnait un effet de plus gigantisme au personnage quand il se levait et plus impressionnant. Je pense qu'on ne l'aurait pas retrouvé dans l'autre format d'image plus standard. Je pense que c'est surtout pour ceux qui ont voulu ce format-là. Je ne sais pas trop sinon pourquoi. Qu'est-ce que ça aurait plus donné dans sa mise en scène dans ce film-là à part le fait de gigantisme du personnage quand il se lève. Sinon, la mise en scène est assez basique à part de ça. Il n'y a rien d'impressionnant dans la mise en scène. Comme je vous ai dit, même la musique, je ne m'en rappelle même pas. Il n'y a rien qui m'a vraiment marqué dans la composition musicale du film, mais ni dans la mise en scène. En même temps, c'est un huis clos, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais par contre, l'aspect dégoûtant, crasse, ça, il l'a bien mis en scène. C'était vraiment fantastique. Pour résumer, le film est vraiment excellent. Je vais le réécouter, mais c'est un film assez lourd à regarder. Je ne vous le cacherai pas. Comme je vous ai dit à la fin, j'avais la gorge nouée, les larmes aux yeux. Si vous voulez voir une comédie, n'allez pas voir ce film-là non plus. Ou un film d'action non-stop. C'est juste des dialogues, juste des métaphores, de la poésie, des thèmes de religion, des thèmes du deuil, de la mort. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao! Ciao!